Eh bien, on est en droit de se demander carrément est-ce que l'hiver est fini? Si vous avez jeté un coup d'œil à la météo à long terme, bon, il y a un tout petit peu de précipitation aujourd'hui. Demain, il va faire chaud. Mercredi, il va faire très chaud. Ça redescend froid jeudi. Puis à partir de vendredi, le 1er mars, écoutez, c'est vraiment des températures très, très douces. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de neige, je vais vous dire, mercredi, là, s'il pleut toute la journée, puis il fait 15 degrés à Montréal, mercredi, il restera essentiellement plus de neige. Gilles Brien, météorologue, est avec nous. Bonjour, Gilles. Bonjour, Mario. Est-ce que l'hiver est fini? Oh non, il n'est pas fini. On a des surprises toujours. Parce que le mois de mars, c'est le mois des tempêtes, hein? Les tempêtes du siècle, c'est toujours un mois de mars. Donc, on pourrait avoir encore des bordes de neige à la mi-mars ou même après. Oui, on peut avoir un peu de neige, là. Il n'y en a pas eu depuis près d'un mois, un mois et demi, là, la dernière bordée. Mais là, on a une vague de douceur exceptionnelle qui va nous toucher. On va se sentir au mois d'avril, parce que mercredi, c'est un puissant système du Colorado, en fait, du centre des États-Unis, donc beaucoup de vent du sud. Mais avec la douceur, on a aussi beaucoup de pluie qui s'amène à 30 à 50 mm de pluie avec ce système-là, mercredi. Des vents très forts aussi, donc ça va faire mal au couvert de neige. On a ça à Montréal, là, 10 demain, 15 mercredis avec de la pluie abondante. Déjà qu'il y a très peu de neige, il ne restera plus un gros couvert de neige dans le Grand Montréal. Même dans tout le sud du Québec, il ne restera presque plus de neige mercredi soir, là. Ah non, ça va fondre beaucoup. Puis l'hiver n'est pas fini pour autant, parce que derrière le système, là, dans la nuit de mercredi à jeudi, ça va plonger à moins de 15. Il y a beaucoup d'air froid sur l'Ontario, sur la Baie-du-Tusson. Donc, il va falloir se débarrasser de la pluie, de la neige qui va fondre mercredi, parce que ça va être une vraie patinoire dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est un système quand même majeur, donc ce n'est pas vraiment la fin de l'hiver, là. Par contre, la semaine prochaine, on va être 12-15 degrés au-dessus des normales. Est-ce qu'on pourrait battre des records? Ah, certainement. Même cette semaine, Mario, les températures... Si on regarde le mois de février, là, les températures les plus chaudes qu'on n'a jamais eues à Montréal, c'est 15 degrés. Et c'est ça qu'on prévoit, là, mercredi. Ça, c'est depuis qu'on a des mesures d'observation à Dorval, depuis 1942. Du côté de Québec, c'est... Rimouski, c'est 12. La Bitibi aussi, 10-12. Puis on va sûrement les frapper, ces températures-là, les records. Puis la première semaine de mars, là, on a 10 à 12 jours qui vont débuter le mois avec des températures au-dessus de zéro. Ça, Mario, là, si je sors des statistiques, là, c'est pas mon opinion sur le changement climatique, mais on sait que dans le passé, les redous, là, ça durait quelques jours seulement, puis l'hiver reprenait ses droits. Mais cette année, là, je vais vous donner un exemple, là. Cette année à Montréal, depuis le début décembre, janvier, février, c'est ce qu'on appelle l'hiver météorologique. C'est les trois mois les plus froids. C'est 90 jours. Bien, on a eu 47 jours avec des températures au-dessus de zéro. Et à Québec, 37 jours. Donc, c'est pratiquement un jour sur deux. Bien, c'est que j'avais de 47 sur 90. Donc, dans le fond, plus que la moitié des jours durant les trois mois d'hiver, on va avoir traversé le zéro. Traversé le zéro, puis pas de quelques degrés, là, des 8, 9 degrés. Puis là, je reviens dans le passé. Je prends n'importe quelle année. Je vais prendre 1970. Je pense que c'est l'année de ta naissance. Oui. Bien, cette année-là, là, à Montréal, les températures avaient dépassé zéro, 20 jours seulement pendant l'hiver. Là, cette année, 47 jours. Du côté de Québec, c'était 27, 26 jours, là, dans ce temps-là. C'est près de 50 ans, là, en arrière. Donc, c'est des statistiques, là, qui parlent beaucoup. L'hiver, là, est en train un peu de foutre le camp. Puis l'hiver, on se définit, les Québécois, avec l'hiver. C'est dans notre ADN. Mon pays, c'est l'hiver. Fait que là, on a un hiver qui va être historique encore cette année. Mais, Gilles, on aura vraiment... Je mets en parenthèse... Mettons qu'on a une tempête de la Saint-Patrick, une tempête plus tard en mars. Mais si je me fie aux données météo des deux prochaines semaines, donc on sera, mettons, au 10 mars, on aura vraiment, mais vraiment pas eu beaucoup de neige. Je pense aux gens qui font du déneigement puis les villes, avec le chargement de la neige, il y a des gens qui... Il y a des gens qui n'auront pas dépassé leur budget d'enlèvement de la neige, là. Ah oui, on a eu des années pas mal plus neigeuses dans le passé, là. Mais cette année, c'est vraiment exceptionnel. Écoute, moi, quand j'ai commencé en météo, là, au début des années 80, il y avait à peu près 300 cm qui tombaient, là, par hiver. Montréal, Québec, un peu plus à Québec. Et là, on va être à quoi? Et là, on n'a même pas 200 cm cette année. Puis là, on va se sentir vraiment en avril dans les prochains jours. Oui, oui. Est-ce que, bon, des printemps aussi hâtifs, est-ce qu'on a déjà vu ça? Est-ce qu'il y a des précédents, dans les, mettons, les 30-40 dernières années, des aires printaniers aussitôt dès le début mars? Ah oui, certainement. Beaucoup de gens me disent, moi, des redous, j'en ai vu dans le passé. On a déjà vu des 10-12 degrés, des redous, 2-3 jours, une semaine. Mais là, ça dure deux semaines. Ça dure même à Québec. On sait que maintenir une patinoire, c'est pratiquement impossible. La patinoire du lac de Castor à Montréal a été fermée. Le lac Erido à Ottawa, c'est la même chose. Du côté de Québec, l'hôtel de glace a été déménagé au nord parce qu'il pleuvait dans les chambres, si on veut. Donc, avant de sortir votre barbecue cette semaine et votre piscine, parce que température printanière, attendez un petit peu parce que jeudi, vous allez voir, c'est encore une journée très froide. C'est peut-être la dernière journée froide de l'hiver jeudi. Eh bien, on va vivre tout ça une journée à la fois. Gilles Brien, merci beaucoup. Au revoir.